Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il a mis l'accent sur les risques éventuels d'une intervention militaire sur toute la région, soulignant que la priorité doit continuer à être accordée à la solution politique. Et puis la situation au Niger débattue lors de la réunion du Haut-Ghana des chefs d'état-major des pays de la CDAO pour discuter des modalités d'une éventuelle intervention armée au Niger, bien que la voie diplomatique reste privilégiée. Programme de développement complémentaire à Khenshla des projets structurants lancés dans la Wilaya, voies ferrées, autoroutes et construction de barrages. Le ministre de l'Intérieur en visite d'inspection appelle à un suivi constant. Des pluies torrentielles se sont abattues sur Tamanrasset, nécessitant l'intervention d'urgence de la protection civile pour secourir les habitants. Et tenter de retrouver les personnes disparues, le corps d'une femme a été repêché. La vigilance est plus que jamais de mise. Les zooms ce matin sur un geste qui préserve l'environnement, le tri sélectif des déchets en fonction de leur nature. Objectif, les collecter et simplifier le processus de recyclage. Célébration ce jeudi de la journée nationale de la poésie, coïncidant avec l'anniversaire du décès du poète de la révolution Moufde Zakaria. Hommage dans ce journal. Et en sport, Coupe d'Afrique de volleyball, après avoir perdu contre l'Egypte, option rachat pour la sélection nationale féminine, qui tentera de gagner le Burundi à 13h. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République a reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, envoyé spécial porteur d'un message de son frère, le président tunisien Qays Saïd. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Ahmed Attaf qui accordait un entretien au Washington Post et qui déclarait que la priorité doit être accordée à la solution politique au Niger. Le chef de la diplomatie a précisé que l'option militaire proposée comme dernier recours par les dirigeants ouest-africains ne garantit pas le succès de la résolution du conflit dans ce pays voisin. Karima Hasnaoui. L'actualité brûlante au Niger largement abordée au cours de cette interview. La presse américaine s'y intéresse, occasion pour le chef de la diplomatie, d'évoquer ses échanges avec les responsables américains, des échanges au point de vue convergents pour une solution politique à la crise. Ahmed Attaf a indiqué, je cite, « Nous nous sommes mis d'accord sur trois grands principes. Le respect de l'ordre constitutionnel et démocratique, le rétablissement du président Mohamed Bazoum en tant que président légitime du Niger et la priorité doit continuer à être accordée à la solution du conflit. » Fin de citation. La région du Sahel est soumise constamment à des menaces terroristes. Interrogé sur ce point, Ahmed Attaf souligne que pour l'Algérie et les Etats-Unis, la situation dans la région est très grave, nécessitant une forte coordination, une coopération étroite entre les pays de la zone pour relever ce défi. S'agissant de la migration irrégulière, Ahmed Attaf estime que la nature de ce problème est d'ordre politique et que la solution doit être à la fois politique et diplomatique. Et lors de ces interviews, le ministre des Affaires étrangères a répondu également sur la question de la menace terroriste au Sahel. Nous avons affaire dans la région à des armées de terroristes qui menacent directement le Burkina Faso, le Mali, certaines régions du Tchad et le Niger, précise le chef de la diplomatie. Hanan Saissi, bonjour. À retenir donc cette précision, l'Algérie ne parle plus de groupes armés, mais d'armées de terroristes comme l'a précisé Ahmed Attaf. Cette nouvelle approche algérienne met l'accent sur le nouveau concept et l'ampleur de la menace terroriste dans la région du Sahel, relève Hassan Kassimi, expert de la question sécuritaire. Le terrorisme a pris la forme d'une armée organisée, financée, encadrée dans les mêmes formes qu'un État républicain. Il y a une concurrence des groupes terroristes qui se sont organisés et qui disposent d'appuis, de soutiens supranationaux qui font que ces groupes terroristes sont aussi puissants que les États, qui menacent les fondements des États. Et c'est ce qu'il faut un peu comprendre et décortiquer les messages qui sont adressés par notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, en parlant d'armées terroristes. Hassan Kassimi qui précise également que le tournant que prend ce fléau révèle la volonté de certaines parties à déstabiliser le continent africain. L'Afrique, malheureusement, elle est prise entre les tenailles des nations antiques pour la dominer, pour la néocoloniser et pour bien sûr exploiter à une large échelle les matières premières et les richesses de ces pays. Et là, tous les moyens sont bons, les moyens illicites, iniques et injustes sont utilisés par les nations occidentales pour déstabiliser le continent africain, ce qui s'est passé au Niger. Il y a eu un coup d'État qui a été condamné par l'Algérie, qui a appelé d'une manière solennelle au retour de l'ordre républicain et constitutionnel. Mais là, ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons des parties étrangères qui poussent au pourrissement et l'ouverture d'une intervention militaire armée au Niger et dont les conséquences seront aussi désastreuses que celles que nous avons subies dans plusieurs pays, en Libye, au Soudan, au Yémen. Nous sommes en présence d'une situation qui peut déraper à tout moment. Ainsi, l'approche algérienne reflète d'abord une expertise mondialement reconnue en matière de lutte anti-terroriste, mais également l'intérêt particulier que l'Algérie accorde à ce domaine en matière de recherche, à travers notamment le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et ses phénomènes connexes, et dont le siège se trouve ici en Algérie. L'Algérie qui a toujours appelé à faire taire les armes en Afrique pour mettre le continent et ses peuples à l'abri de cette menace transfrontalière dévastatrice. Et puis, les chefs d'État-major des armées des pays de la CDAO réunis ce jeudi autour du sujet une rencontre militaire ouest-africaine cruciale qui se tient à Accra, au Ghana, où seront évoqués les détails de l'intervention militaire envisagée dans le but de réinstaller dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum. Si l'option d'une opération armée reste sur la table, la CDAO, je vous le rappelle, semble privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie avec le régime militaire de Niamey, position fortement soutenue par l'Algérie. Et retour chez nous, le ministre de l'Intérieur a achevé sa visite de travail et d'inspection de deux jours dans la wilayah de Khanshla. Brahim Radez est inquiet du taux d'avancement de plusieurs projets et a annoncé le lancement imminent des travaux de construction du barrage de Ouad-la-Zarek dans la commune de Bouhmama. Je vous propose d'écouter le compte rendu de Zohir Etouaka. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que la réussite du projet de la ligne ferroviaire reliant Khanshla à la commune d'Ain-l-Bidah, relevant de la wilayah d'Omle-Bouari, sur une distance de 51 kilomètres, est synonyme de la réussite de l'ensemble du programme complémentaire. L'enveloppe allouée à ce projet est conséquente. 50% de ce budget est attribué à ce grand projet inclus dans le programme complémentaire. Si le chantier n'avance pas au rythme escompté, c'est comme si rien n'a été fait. Un travail de rigueur est recommandé à ceux qui sont en charge de sa réalisation. Le projet est entre eux de bonne main. Cette ligne qui concerne le transport dans ses deux aspects, à savoir le fret et les passagers, fait la fierté de la population locale. Tout comme citoyens de Khanshla, on est fiers de ce projet de la ferroviaire. On espère sincèrement que ça finira au plus vite, parce que c'est un plus pour cette wilayah. La ligne ferroviaire de Khanshla, ce sera un atout pour l'économie de cette zone, incha'Allah. On est optimistes pour ce chemin de fer, il va apporter beaucoup de choses. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a insisté sur le fait que la consommation des crédits doit correspondre à la réalisation du projet, tout en incitant les différents responsables de projet à établir des comptes rendus périodiques, voire mensuels, afin de préciser la situation générale de leurs travaux. De Khanshla Zouer Douara, Al-Gishan 3. L'Etat s'engage à ne pas abandonner ses usines, affirmation depuis Sidi Bel-Abbès du ministre de l'Industrie, après avoir apporté son soutien à l'UNIEM en difficulté sur endetté. Ali Aoun demande un rapport sur les besoins de l'entreprise nationale des industries électroniques, UNIEM. Lors d'une visite inopinée à l'entreprise, le ministre de l'Industrie a estimé que les problèmes auxquels fait face l'UNIEM ne sont pas profonds et concernent seulement la gestion. Et de Sidi Bel-Abbès, direction Taman Rasset ou des puits torrentiels se sont abattues sur la Wilaya, nécessitant l'intervention d'urgence de la protection civile pour secourir les habitants et pour tenter de retrouver les personnes disparues. Le corps d'une femme a été repêché, la vigilance est plus que jamais de mise, nous dira Abdel Fattah Mouati, de la cellule de communication de la protection civile de Taman Rasset. Des propos recueillis par Soraya Ouzlan. Suite aux dernières puits qu'a connues Taman Rasset, les services de la protection civile sont intervenus pour porter secours aux citoyens habitant à proximité des Ouad d'Abalessa, Ilmgen et Ouad de Taman Rasset. Les éléments de la protection civile ont sauvé 23 personnes qui étaient coincées au niveau de leur lieu d'habitation et ont repêché le corps d'une femme âgée de 61 ans située à 8 km de Taman Rasset. Quatre autres personnes ont été secourues au niveau de Ouad d'Abalessa. La protection civile est également intervenue pour déboucher les avaloirs au niveau de Taman Rasset et Rengel. La protection civile lance cet appel et rappelle aux citoyens de ne pas emprunter les Ouad lorsqu'ils sont inclus. Et les cas tombent se poursuivent sur nos routes avec un nouveau bilan. Neuf personnes ont trouvé la mort et 274 autres ont été blessées dans 193 accidents de la circulation enregistrés ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayah du pays. C'est ce qu'indique le dernier bilan de la protection civile. Les considérer comme un véritable phénomène de société, le terrorisme routier coûte cher à l'Etat. Selon une étude réalisée en 2015 par l'université de Blida, les accidents routiers coûtent 2,2 millions de dinars en moyenne. La CNAS rembourse environ 5,5 millions pour les 10 jours d'arrêt de travail des chauffeurs touchés par ces accidents. Abdelwahab Hamouch, expert préventeur en risque routier, il est contacté par Soraya Erzlan. Une étude qui a été réalisée par l'université de Blida a révélé qu'un accident routier coûte 2,2 millions de dinars en moyenne. Tandis que le coût engendré par le décès d'une personne suite à un accident routier, il est de l'ordre de 11 millions de dinars. Donc ce calcul de coût des accidents se base sur de nombreux paramètres dont le coût de la prise en charge des blessés et de réparation de véhicules. Le coût des embouteillages engendrés par un accident, ainsi que le gain qu'aurait pu apporter à l'économie de son vivant une personne décédée suite à un accident routier. Et les assureurs aussi remboursent en moyenne 45 milliards annuellement. Donc le coût des pertes financières dues aux accidents de la circulation représente 0,15% du produit intérieur brut, ce qui est énorme. Et puis 4 pistes d'atterrissage des hélicoptères de lutte contre les fautes forées sont entrées dernièrement en service dans la wilaya de Blida. Des bassins d'eau d'une capacité de 12 000 m3 chacun ont été également aménagés aux abords de ces pistes, ainsi que la mobilisation de 24 brigades mobiles chargées de surveiller les zones forestières, notamment celles classées Point Noir. La protection civile a réussi à éteindre 4 incendies ces dernières 48 heures. Et à l'étranger, 230 feux de forée sont toujours actifs au Canada. Auprès de 168 000 personnes ont dû être évacuées depuis le début d'une saison de feu qui bat tous les records et touche ces jours-ci les territoires du Nord-Ouest. Et aux Etats-Unis, le bilan des incendies à Hawaï s'élève désormais à 110 morts. En Palestine, un palestinien est tombé en martyr ce jeudi sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Jenin, en Cisjordanie occupée. Par ailleurs, des dizaines de colons ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste, la police sioniste qui a imposé des restrictions à l'entrée aux fidèles palestiniens. Et inquiétude au Conseil de sécurité de l'ONU d'un risque de reprise des violences au Yémen. En présentant son rapport devant le Conseil, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Gronberg, a dénoncé sans portée d'accusation précise les menaces publiques d'un retour à la guerre qui déchire ce pays, je vous le rappelle, depuis 2015. Et enfin, en Espagne, la candidate du Parti Socialiste a été élue ce jeudi président du Congrès des députés. Francina Armengol, qu'à 52 ans, a recueilli 178 voix, soit deux de plus que la majorité absolue. Et zoom sur un geste qui préserve l'environnement, le tri des déchets ménagers. En Algérie, seulement 10% des déchets sont recyclés. Toutefois, les citoyens commencent à adopter ces gestes. De plus en plus de jeunes investissent ce créneau porteur. Trier ces déchets domestiques, un geste écolo. Pour la bonne cause, beaucoup de citoyens conservent ce geste vert, même si, parfois, les moyens font défaut. On ne fait pas tellement le tri parce qu'on n'a pas les belles qui sont appropriées à ça. On a une bille de plastique, on a une bille de plastique, on a un bille de plastique, on a un bille de poubelle, on a un bille de poubelle, on a un bille de plastique, on a un bille de peint. Seulement 10% des 13 millions de tonnes de déchets sont recyclés en Algérie. Un marché pourtant porteur, la création d'un pan durable entre les consommateurs et les industriels locaux s'impose. Ahmed Rami Mabrouk, fondateur de la start-up NeRecycler. Nous avons trouvé un citoyen qui le savait, mais qui ne trouvait pas d'endroit où déposer ses recyclables. De l'autre côté, nous avons aussi trouvé des entreprises de recyclage qui peinent à trouver des recyclables et de la matière pour faire fonctionner leurs entreprises. Et donc, c'est à partir de ce constat qu'on a décidé de lancer la plateforme NeRecycler.com. Pour nous implémenter un peu partout en Algérie, nous avons privilégié un schéma de partenariat. Nous nous conventionnons avec ces associations. Ces petits schémas et circuits courts vont permettre aux entreprises de recyclage local de se sourcer localement de recyclables de haute qualité. Je pense réellement que la création d'un pan durable entre le consommateur, l'industrie du recyclage, mais aussi l'industrie de la fabrication, peut apporter un réel plus-value à l'économie nationale, mais aussi une économie où le déchet n'est plus vu comme étant quelque chose sur lequel dépenser de l'argent, mais où le déchet devient une réelle ressource. De plus en plus de jeunes s'intéressent au recyclage, un secteur porteur aussi bien pour l'économie nationale que pour la protection de l'environnement. C'était donc un sujet signé Sophia Boukarcha. Célébration ce jeudi de la journée nationale de la poésie, coïncidant avec l'anniversaire du décès du poète de la révolution. Moufdi Zakaria, l'auteur de l'épopée de l'Algérie, a par sa plume mené un combat pour l'indépendance du pays. Et c'est un hommage signé Mahfoud Karkar. Le 17 août est une date qui revient chaque année pour commémorer le décès du poète de la révolution algérienne, Moufdi Zakaria, qui a lutté le colonialiste français, Ahmed Bezmenel, président du bureau de la fondation Moufdi Zakaria Gherdaya. Son combat était plutôt littéraire. C'est un combat de stylo. Il exposait aussi ses idées pour le futur de l'Algérie, des cas qui pouvaient se poser. Son combat primordial, essentiel, était l'indépendance de l'Algérie, l'unité nationale et après ça, l'unité du Grand Maghreb. L'hymne national Kassaman et l'Iliade, les plus célèbres dans les écrits de Moufdi Zakaria. Moufdi Zakaria est un des symboles de l'Algérie et un des piliers de l'indépendance de l'Algérie. Malgré qu'il vivait entre la Tunisie et le Maroc, mais toujours son cœur, c'était l'Algérie. Il a cinq recueils de poèmes, toujours sur le combat libérateur, en plus de l'hymne national et de l'Iliade algérienne. Ceux qui veulent connaître l'histoire de l'Algérie depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, il n'a qu'à parcourir l'Iliade algérienne. Le 17 août anniversaire du décès de Moufdi Zakaria est marqué par des émissions à la radio locale et des activités par le mouvement associatif. De Gherdey Mahfoud Kerkar pour Algichin 3. Et sans transition, on passe au sport avec vous, Elie Daxi. Bonjour. Bonjour Nabila. Et on commence avec du volleyball, option rachat pour la sélection féminine qui tentera de battre le Burundi en Coupe d'Afrique à Yaoundé au Cameroun. C'est dans moins de dix minutes que la sélection nationale féminine jouera son deuxième match, où elle doit absolument s'imposer contre le Burundi, puisqu'elle a mal entamé hier la compétition en s'inclinant devant les Égyptiens 3-7 à 0. Le 6 national drivé par Yassine Djiloulié est versé dans la poule A, avec le pays hot, le Cameroun, le Nigeria, le Mani, l'Égypte et le Burundi. Il doit gagner ce match important, puisque le Burundi a aussi perdu hier son match contre le Cameroun 3-7 à 0. Je rappelle que les quatre premiers se qualifieront pour l'écart de finale. Et on continue avec du karaté, où nos athlètes algériens engagés en Coupe d'Afrique connaîtront leurs adversaires aujourd'hui. Tout à fait. En plus des catégories cadettes et juniors, la sélection nationale s'est déplacée au Maroc avec 11 athlètes seniors. Dans la spécialité cumité, l'Algérie sera représentée par cinq athlètes chez les messieurs et quatre chez les dames. Ben Makhlouf Saber et Dahleb Naliman seront engagés dans la spécialité Kata. Pour ce qui est du tirage au sort, prévu hier, il sera effectué ce soir, où nos athlètes seront fixés sur leur adversaire dans ce championnat d'Afrique. Et c'est demain que nos karatékas entreront en Nice dans ce tournoi. Et on enchaîne avec du handball, où le représentant algérien, l'entente sportive d'Ain Touta, essaiera de rectifier le tir, Oedit. Absolument. Ce sera à 17h dans la ville saoudienne d'Al-Katif que l'espérance sportive d'Ain Touta disputera son deuxième match en coupe arabe contre la formation saoudienne d'Al-Houda. Après sa défaite sans surprise hier contre le champion d'Afrique, le Zemelec d'Egypte 33-28, Ain Touta tentera de gagner ce match. Je rappelle que le représentant algérien est versé dans le deuxième groupe en compagnie aussi d'Al-Arabi du Kuwait ainsi que la formation d'Echeala du Yémen. Les quatre premiers se qualifieront pour les quart de finale. Et place au football, dernier délai pour le dépôt des dossiers de litiges fixés au 30 août. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de litiges au titre de la saison 2022-2023 a été fixé au mercredi 30 août à 16h, a indiqué aujourd'hui la Chambre nationale de résolution des litiges dans un communiqué publié par la Fédération algérienne de football sur son site officiel. Plusieurs clubs évoluant dans les différents paliers de championnat national, Ligue 1, Ligue 2, Amateurs Inter-Région, sont interdits de recrutement à cause de leur dette auprès d'anciens joueurs et entraîneurs ayant obtenu gain de cause après avoir saisi la Chambre nationale de résolution des litiges. Et toujours en foot, le CSC tentera de prendre option demain contre l'étoile sportive du Sahel en Ligue des Champions africaines. Tout à fait. Le représentant algérien en Ligue des Champions africaines, le CSC de Constantin, fera son entrée en lice. Demain, à l'occasion du premier tour préliminaire au match allé de la Ligue des Champions africaines, il recevra demain au stade Shahid Hamlawi à 20h, les Tunisiens de l'ES Sahel de Tunisie. Champion de Tunisie, l'entraîneur Yamin Bouhrara revient sur ce match. On l'écoute. Notre travail a été effectué sur deux étapes. La première étape, beaucoup plus qu'un concentré sur le plan athlétique. Et la deuxième, la concentration beaucoup plus qu'un aspect technico-tactique. Et après, nous avons directement le micro-cycle dans la compétition, dans le match. La qualification de cinq joueurs, c'est à Tatna Chouloul-Ibakia. Ce derby maghréban sera dirigé par un trio arbitral égyptien, dirigé par Ibrahim Nourdain, assisté de ses compatriotes Ahmed Toufiq Talib et Youssef Al-Bissati, tandis que leur compatriote Mohamed Marouf sera le quatrième arbitre. Merci beaucoup Walid Daxi pour toutes ces infos au sport. On passe en va direction la galerie Thamama Alger, qui abrite une expo dédiée à la mosaïque. Si Dali Fares vous y emmène. Amira Kouache de formation industrie pharmaceutique autodidacte. Elle a fait beaucoup de formation sur la mosaïque. Elle expose à la galerie Mohamed Thamama. Amira Kouache, pourquoi intitulez-vous votre exposition « Cocktail » ? Parce qu'il y a un cocktail de thèmes que j'ai choisi d'exposer pendant cette période du 12 au 22 août à la galerie Mohamed Thamama. C'est des thèmes qui parlent de la mer, qui parlent des traditions. C'est de l'abstrait, c'est de la nature. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ce thème. Vous exposez combien de tableaux ? J'expose 28 tableaux. Chaque tableau est différent de l'autre, bien sûr. Chaque tableau est fait d'une manière différente, inspiration différente. Les sujets que vous traitez en général ? De nature, de patrimoine, calligraphie et de l'abstrait. Ça fait combien de temps que vous pratiquez cet art ? Je suis dans la mosaïque depuis 2012. C'était une coïncidence. Je faisais des cours de musique et c'est comme ça que j'ai découvert tout cet art. J'ai commencé à l'apprendre. Donc chaque tableau, c'est le résultat d'une recherche. Une recherche sur le thème, une recherche sur les matériaux. J'essaie de développer mes propres techniques, d'avoir ma propre empreinte. J'essaie de ne pas imiter d'autres artistes que je connais. De développer mes propres matières et matériaux pour faire une rénovation dans le domaine de la mosaïque. Pour découvrir les travaux d'Amira Kouach, une seule destination, la galerie Mohamed Tammam jusqu'au 22 août. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Emile Seigny. Merci à tous de nous avoir suivis.